Salut tout le monde et bien nous revoilà ensemble. Une fois n'est pas coutume c'est le 11 novembre, on est férié et vous êtes peut-être vachement plus à l'écoute aujourd'hui tranquille chez vous après des trompes d'eau chez nous au Havre, il y en a eu pas mal là depuis samedi, c'est effrayant. Alors je voudrais quand même faire un petit topo sur la semaine que j'ai passée qui était assez extraordinaire, je vous rappelle que j'ai lancé il y a, ça va faire, on est lundi la troisième semaine, que j'ai lancé mon défi, j'écris un roman en trois mois avec mon fils Antoine, un roman qui parle d'une enfant super héros. Alors cette semaine ça a avancé comme toutes les semaines, je fais ma petite séance d'écriture mais qui ne dure pas des tonnes de moments, surtout avec ce temps là où les doigts se rafraîchissent vite parce que je suis toujours à la terrasse, on prend l'air le matin après les petits rituels habituels, le petit sport, la méditation, tout ça, tout ça, bon bref. Et en fait ces séances, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans mon bonus sur mon blog et puis aussi dans l'article de lancement du défi, la méthode en trois clés, il y a absolument, moi je le conseille à tous ceux qui veulent écrire un bouquin, il y a ces séances d'écriture qui sont un temps vraiment auquel on est attaché parce qu'on se laisse guider quoi, on n'a pas le droit de se juger. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que cette semaine il y a un article là sur mon blog qui parle de mon escapade à Paris où j'ai assisté à un petit atelier d'écriture de Bernard Werber. C'était un événement gratuit organisé par Amazon Academy mais ça valait le détour et j'en parle dans mon article et j'ai fait pendant la pause, ça a duré environ 4 heures. Je n'ai pas pu assister à la toute fin parce que je reprenais mon train pour le Havre. Donc ça c'était génial et en fait j'ai pu à la pause poser une question qui m'a trotté dans la tête dès qu'il a commencé dans son introduction à l'atelier. A parler de ce qui était vraiment essentiel et important pour chacun d'entre eux, les personnes qui veulent soit écrire comme un hobby ou alors soit vraiment écrire un roman jusqu'au bout, il faut apprendre à ne pas se juger. Il parle du spok qui est un terme grec qui veut dire travailler sans se juger et je suis persuadée, c'est ce que je vous dis depuis le départ, je suis persuadée que c'est le secret pour aller jusqu'au bout et pour se sentir au bout d'un manuscrit ou même pas un manuscrit d'une histoire qu'on a vraiment en tête parce qu'on a une idée qui se dit purée ça cette idée elle est mortelle quoi. Mais il faut la mettre en forme et ça, ça devient difficile alors que c'est très dommage. L'important c'est vraiment de s'éclater, c'est le number one, la condition number one pour pouvoir écrire une histoire jusqu'au bout et kiffer son histoire. Et c'est tout le propos de ce blog, c'est vous booster pour que vous vous disiez c'est à ma portée, c'est possible, c'est possible, il l'a fait, je le ferai aussi. Alors ça c'est quand il a parlé de Spock, travailler sans se juger, j'ai eu une question que je voulais lui poser, une question en tête qui était ouais mais quand on se sent, on se sent quand même seul quand on écrit quoi parce qu'une fois qu'on est lancé, qu'on a mis en place les séances d'écriture dont je parle dans mon bonus qui sont des séances où on ne se juge pas, on écrit sans réfléchir et en fait c'est exactement ce qu'il préconise au début de son atelier, c'est ça pour pouvoir y aller. Oui parce que sinon c'est trop dur, c'est quasi impossible quoi, on ne peut pas aimer écrire et se faire violence pour avancer, c'est pas logique, c'est pas possible. Et donc je vous en dis pas plus là-dessus parce que j'ai posé cette question en vidéo que vous retrouverez dans l'article sur l'atelier d'écriture, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Donc ça c'est bon et moi je voulais aussi dire que le roman il avance et que c'est extraordinaire ces séances d'écriture qui font qu'il y a des personnages qui débarquent comme l'article que je vais vous mettre en ligne dès aujourd'hui ou maximum demain, c'est par exemple on est dans la cuisine avec la petite et la cuisinière qui débarque avec l'apprenti du crémier, Christophe, je l'ai appelé après coup Christophe, elle débarque avec les courses et lui l'aide à porter un carton de lait. Mais pour moi quand il est arrivé c'était juste un agrément, sauf que très vite un agrément de toute manière dans une histoire ça sert à rien, il aurait pu disparaître en un clic, en une seconde, il dépose le carton, il se barre mais pas du tout. En fait comme juste après leur arrivée il se passe quelque chose, un événement déclencheur qui lance la machine, ça y est la machine avec le rapport des super pouvoirs de la petite qui a à peine 3 ans, ça se déclenche là, les langues se délient, les événements s'enchaînent et il y a eu un événement déclencheur où Christophe, ce petit apprenti, je ne sais même pas d'où il débarquait quand il est arrivé, moi c'était juste pour que Victoire n'arrive pas toute seule et qu'il y ait un peu d'animation, c'est tout. Mais en fait il a un rôle important et finalement c'est comme l'atelier d'écriture de Bernard Werber quand il, à l'écran il y a des images qui s'affichent et il demande aux gens d'écrire juste une phrase que l'image leur inspire. Après les gens lèvent la main pour lire leur phrase et il dit bien c'est... cette phrase c'est pas qu'une phrase et une image, c'est parce qu'on pense à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. C'est exactement ça en fait. Grâce aux séances d'écriture, il y a des personnages qui se révèlent et qui sont plus importants qu'on imagine parce qu'ils sont partie prenante dans ce qu'on est en train d'écrire et les voilà qu'on s'imagine ce qui s'est passé avant pour qu'ils puissent réagir de telle manière. Donc on comprend en fait que le jeune apprenti connaît Lynn à jouer déjà avec pour pouvoir connaître ses secrets bien plus que les adultes de la maison. Bon voilà, donc je vous en dis pas plus, tout est sur le blog, je vais vous mettre les liens et puis allez y voir, on en discute sans problème. Si vous vous abonnez, vous avez la newsletter deux fois par semaine et on peut dialoguer par mail quand vous recevez ma lettre. Je suis tout à fait là, présente pour qu'on discute ensemble de choses qui vous tiennent à cœur et je réponds toujours, voilà. Et je vous incite d'ailleurs à répondre aux mails pour qu'on puisse avoir ce genre d'échange. Voilà les amis, et bien à très bientôt sur le blog et puis pour une prochaine vidéo, j'espère au plus vite, je vais en faire beaucoup plus pour nous booster à l'écriture. Ciao ! Et je vous tiens au courant, c'est trois mois assez rapide pour un bouquin. Il y a du boulot, ciao ! Sous-titrage ST' 501